Bonjour et bienvenue au collège du Loeg. Je m'appelle Valérie Libier, je suis principale de ce collège et du collège Coberger-de-Bergue également. C'est avec fierté que je vous invite à visiter cet établissement où il fait bon vivre. Le Loeg accueille 300 élèves, sectes pas comprises, qui proviennent de 30 communes différentes et sont en grande majorité demi-pensionnaires et transportés. C'est un collège familial, l'équipe est stable et soudée. Les personnels sont bienveillants mais exigeants en termes de travail et d'attitude. Les performances scolaires sont excellentes. Depuis plusieurs années, les résultats du DNB nous hissent sur les podiums. Bonjour, je m'appelle Aubin, je suis élève en 3ème au collège du Loeg et je suis enseignement du grec. Le grec c'est une option qu'on peut commencer à partir de la 3ème, même si on n'est pas latiniste, à raison d'une heure par semaine. Le grec c'est pas seulement l'apprentissage d'une langue mais aussi de la culture de l'Antiquité. Donc on apprend cette culture par le biais d'activités de groupe, quand les conditions sanitaires le permettent, par la création des JO sur le thème de l'Antiquité pour accueillir les élèves de CM1, CM2 et 6ème, ou encore par la participation d'un atelier avec un archéologue. L'enseignement du grec n'est donc pas forcément vieillot. En plus, le choix de cette option peut nous rapporter des points pour l'obtention du DNB. Le latin nous permet d'apprendre à connaître la mythologie. Les cours de latin nous permettent de travailler aussi l'étymologie des mots. Cela nous donne la possibilité de nous améliorer en orthographe et d'enrichir notre vocabulaire. Au fur et à mesure, nous parvenons à traduire des phrases et des petits textes. Une fois par an, un atelier interactif est organisé avec l'aide d'un archéologue dans le but de découvrir de façon concrète la vie des Romains. En quatrième, une journée romaine est également organisée entre les latinistes et les 3ème segpas HAS. L'euro c'est pour qui ? C'est pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème qui sont motivées par l'anglais. Et qui ont envie de se perfectionner. L'euro à quoi ça sert ? Ça permet d'enrichir notre vocabulaire et d'améliorer la qualité de notre oral. Ça permet de découvrir dans la culture les traditions des pays anglo-saxons. Ça nous permet de s'exprimer sur les sujets d'actualité. Ça nous permet d'apprendre des expressions et du vocabulaire indispensable utilisées dans des situations concrètes, comme par exemple une sortie au restaurant. Qu'est-ce qu'on y fait ? On fait beaucoup d'oral. On crée des petites vidéos et on joue des saignettes. On travaille en petits groupes et on peut fortement rechercher l'oral. Bonjour, je m'appelle Méline. Je suis en 5ème A. Et en 5ème, on a le droit de choisir entre allemand et espagnol. Moi, j'ai choisi espagnol. Et quand on choisit espagnol, on a le droit de faire de l'euro espagnol, c'est-à-dire une heure en plus pour approfondir ce qu'on apprend en cours. Et apprendre la culture de l'Espagne et de l'Amérique latine. Et apprendre les gens poursuivre tout le monde. Pour vivre ce qu'on apprend, il y a plus pour avoir un extras... Mes valley, les gens poursuivrealoient. Il y a plus pour y plus pour le monde. Il y a plus pour les joueurs de la pierce. Et dans vos es oublier, il y a plus pour le monde. Il y a plus pour l'amérique. A plus pour les gens poursuivre. Et dans vos pays, le100% d'un homme. Il y a plus pour l'amérique. Il y a plus pour l'amérique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, Edith, Delphine et moi, Sophie, sommes à ESH, accompagnons d'élèves en situation de handicap. Nous intervenons au Collège du Loeg, à Croc, afin d'apporter aux enfants en difficulté les moyens d'apprendre, d'évoluer et d'être autonome comme tout à chacun. Bonjour, je m'appelle M. Ars, je suis le directeur adjoint chargé de la SECPA, ici au Collège du Loeg de Croc. SECPA signifie « Section d'enseignement général et professionnel adapté ». Cette section existe pour venir en aide aux élèves qui ont de grandes difficultés scolaires. Pour les aider, ils bénéficient d'un enseignement qui est assuré à la fois par des professeurs des écoles spécialisées, par des professeurs certifiés de collège et par des professeurs de lycée professionnel à partir de la classe de 4e. Au niveau des enseignements professionnels, ce sont les ateliers espace rural-environnement, plus simplement horticulture, qui existent ici au Collège du Loeg. L'autre atelier étant l'atelier hygiène-alimentation-service. Il faut savoir que les élèves de SECPA s'orientent, après la classe de 3e, vers un enseignement de type professionnel, que ce soit vers le certificat d'aptitude professionnelle en 2 ans ou le bac pro en 3 ans. Il passe, à la fin de l'année 3e, le certificat de formation général et pour les élèves qui sont le plus armés, on va dire, le DNB, le diplôme national du brevet, pour la série professionnelle. ... ... ... ... ... ... ... ...